... On a fait une bonne année en 2018, puisque le trafic est en hausse de 3%, le trafic global, on a dépassé les 51 millions de tonnes, on est à 51,6, donc l'année est globalement satisfaisante pour le port, ça c'est le premier point. Ce qu'on peut mentionner dans ce bilan, qui est relativement important, c'est le dépassement des 400 000 équivalents 20 pieds sur le conteneur, puisqu'on arrive à 422 000 équivalents 20 pieds, c'est-à-dire une hausse de 130 000 équivalents 20 pieds depuis 2013, donc croissance continue quand même relativement importante, à deux chiffres cette année, on est à entre 12 et 14% si on prend le trafic global ou le trafic uniquement des conteneurs pleins, et puis une activité sidérurgique qui a bien fonctionné, puisqu'on a dépassé les 15 millions de tonnes sur les minerais, plus de 6 millions de tonnes sur les charbons. Alors sur le terminal GNL, effectivement une première année de fonctionnement pas tout à fait à plein, puisque le terminal a été arrêté pour des raisons techniques quasiment entre le mois d'août et le mois de novembre, donc on termine l'année à un peu plus d'1,2 million de tonnes, donc en hausse substantielle par rapport à l'année de mise en route, donc le terminal commence à prendre son importance dans un contexte qui n'était pas évident, puisque le terminal a été vendu par EDF et par Total à Fluxis, donc un changement d'actionnaire c'est jamais complètement simple au niveau du fonctionnement d'un asset. Un excellent partenariat avec CMACGM, ça c'est clair, un renforcement des lignes, aujourd'hui la ligne Falun c'est notre principale ligne, on est à plus de 130 000 équivalents 20 pieds sur le Falun, donc avec des escales qui dépassent les 2600 équivalents 20 pieds, donc on voit bien globalement que ça y est, Dunkerque rentre en compétition, il faut se rappeler qu'en 2010 le trafic du terminal et du conteneur c'était 200 000 équivalents 20 pieds, donc ça commence à vraiment, on commence à redevenir une référence, même si effectivement on a des très grands voisins qui sont très performants. Alors on a toujours deux dominantes sur le terminal, on a d'abord une ligne Antilles qui continue à bien fonctionner, même si on a eu des périodes avec des cyclones qui étaient un peu impactants, mais aujourd'hui effectivement la ligne mer c'est la ligne Asie, qui représente quasiment un peu plus d'un quart de notre trafic global. Alors en 2019 on termine surtout le projet stratégique 2014-2018, parce que nos travaux notamment sur le quai de Flandres ne sont pas achevés, on va les terminer au mois de mars, la livraison du quai est prévue à la fin du mois de mars, donc on est plutôt en fin de période et on va travailler en 2019 sur le futur projet stratégique, sur une trajectoire financière plutôt à 10 ans, parce qu'à l'intérieur de ces projets stratégiques il y a le nouveau projet qu'on appelle chez nous le bassin Atlantique, c'est-à-dire la poursuite du développement conteneur et logistique sur l'ouest du port. Alors ça c'est un des enjeux effectivement que vous avez vu courant en 2018, qu'on a implanté de nouveaux logisticiens, logisticiens belges, on a quelques annonces à venir là en ce début d'année, vous les verrez bientôt, c'est un peu de teasing, c'est normal, mais effectivement ce qui est très représentatif aujourd'hui c'est que le conteneur génère de la logistique, cette fois-ci sur le port, il va en générer de plus en plus puisqu'on a livré en cette fin d'année la grande parcelle de la zone d'un carte logistique international et on l'a livré 150 hectares de zone d'activité logistique. On se prépare, alors on se prépare dans un contexte où on ne sait pas tout, puisque côté anglais les accords ne sont toujours pas signés, il n'y a toujours pas de validation, mais en tout cas avec les services de l'Etat, le préfet, la direction régionale des douanes, les services de l'agriculture, on se prépare pour être prêts le 30 mars.